Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Louis Max ! On se retrouve aujourd'hui pour le classement des figurines du mois. Donc vous savez, on sélectionne 10 figurines qu'on a envie d'avoir. 10 bonhommes. Nos 10 préférées, nos 10 attentes du mois. C'est ça. Et aussi, je dois vous rappeler que vous devez vous abonner à la chaîne Abaka si vous aimez les figurines, la collection, etc. Puisque c'est là-bas qu'on fera les prochains classements. Donc là, on est réunis ensemble pour cette fois. Et pour les autres fois, ça sera sur Abaka. Du coup, abonnez-vous. Le lien est dans la description. C'est parti pour la gifle. Alors, 10ème place, qui commence ? Un petit jenken vite fait. Allez, vite fait. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Allez. Du coup, j'ai cassé mes ciseaux, ça toi ? Sans deux manches, non, non. Oh non, on va aller, on va pas. Allez, tu commences. 10ème place, j'ai mis la hitchmane. Coogee One Piece SMSP de Portgaz The Ace qui sortira du coup en ce mois d'août. On avait vu du coup récemment Zoro sortir. On avait vu Luffy sortir en mode Wano. Cette fois, c'est encore un personnage populaire, évidemment. Ace. qui débarquera. La pose est plutôt sympa. Quatre coloris. Et c'est vrai que le sculpt est pas mal, quand même. Il s'en va. Il fait idiot. Écoute, c'est l'une des rares fois que ça arrive. C'est pas ma 10ème place, mais c'est ma 9ème. J'ai pas envie de faire une annonce. Et après, on répète une minute après, ça sert à rien, ça va rallonger pour rien. Donc, je te comprends, pose assez sympa. Mais pour autant, je la voyais pas la mettre plus haut dans mon classement. Elle est bien, mais... Ace, on en a beaucoup. Ouais, voilà. Je fais un peu une overdose de certains personnages. Je les aime bien, toujours, y'a pas de soucis. Mais disons qu'en figurine, j'aimerais bien un peu plus de variété. En plus, Ace est mort depuis 10 ans, 15 ans. C'est ça. Voilà. Bah, du coup, je vais annoncer ma 10ème place. Je te laisserai reprendre après sur ton truc. Donc, moi, j'ai mis la Connect Collection Urayaka Ochako Boku no Hero Academia. Donc, School Uniformed Version. J'aimerais bien la 10ème place. Parce que... Elle est cool. Tu peux carrément refaire la scène que tu vois à l'écran, que tu as. Cette fois-ci, pas la sensation d'avoir, tu vois, les héros, vraiment, ils ont leur tenue, ils sont en attaque. Là, c'est vraiment... C'est casual, c'est quotidien, c'est l'aspect prosaïque, parce que c'est aussi des lycéens. Et j'aime bien, parce que ça va donner une dimension différente à ta collègue et machin. Donc, voilà. Donc, ça fait plaisir. Et vaut mieux prosaïque que mosaïque. Parce que sinon, il y a trop de... Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui font de la mosaïque de manière prosaïque. Vous avez 5 minutes. Dites-nous si ça vous arrive dans les commentaires. Neuvième place, j'ai mis une figurine qui sera certainement d'une moins bonne qualité, évidemment, que l'ASMSP. Il ne faut peut-être pas exagérer. C'est la Blood of Science Special 10 de Goku Kaioken. Mais pourquoi ? Bah, de Goku Kaioken, en fait, on n'en a pas beaucoup. Donc, ça me dit pas mal. J'ai envie de voir ce qu'elle va donner. Les derniers visuels ne sont pas super rassurants. Mais le postulat de départ, en tout cas, est extrêmement intéressant. Un petit Goku Kaioken. Toujours les couleurs un peu métallisées. C'est les Blood of Science, vous connaissez. J'ai hâte de voir. Moi, elle est partie en mention. Pour les mêmes raisons. Elle a dégagé ? Ouais, en fait, elle s'est fait déclassée par rapport aux places d'avant. Et... J'attends de la voir en vrai, celle-là. Je suis un peu comme ça. Je suis comme une anguille, tu vois. Je jossis entre deux avis, tu vois. Écoute, je te laisse reprendre ta huitième place, histoire de récupérer le fait que t'aies commencé avant moi, vu que j'ai un peu niqué le game avec la neuvième place. Je comprends rien. Il chamboule tellement. Non, non, t'avais commencé, mais moi, j'ai dû annoncer ma neuvième. La huitième, j'ai mis en fait toute la série de Funko Pop DBZ à sortir. Ok. Voilà. Vous avez les onzièmes, donc elle est pas dans le classement. Vous avez les visuels qui s'affichent. De l'originalité, encore une fois, ça fait plaisir. Ouais. Donc, on est super content. Funko Pop, là, ils m'ont donné plus envie que la Blood of Sand, tu vois. Comme quoi ? Et plus que Ace aussi. Comme quoi ? Ah, c'est... Voilà. Moi, à ma huitième place, je suis parti sur une prize avec la Dragon Ball Super, donc Cho Sengai Solid, donc Goku d'Ai Jinshoussi, clairement. Ah oui. Voilà. C'est Goku d'Ai Jinshoussi. Elle est solide. Elle est solide. Elle est solide, surtout pas parce que c'est Goku, mais parce que c'est une illustration de Toriyama. Et là, dans ces adaptations-là, je prends. Si ça avait été juste un Goku lambda comme ça, elle aurait pas été dans le top 10. Est-ce qu'on peut dire qu'il est solide sur ses appuis ? Ouais. Donc là, sur cette image-là, ouais. D'accord. Septième place, j'ai mis la Dragon Ball Super, SH Figure Arts, Goku Black, ainsi que toutes les SH Figure Arts, en fait, qui sortaient ce mois-ci. Ah merde ! Parce que je sais pas me décider, il y a également la Goku Super Saiyan God, il y a Whis, il y a Beerus, et c'est déjà pas mal. Il y a aussi notre SH, on vous en parlera plus tard. Voilà, elles sont toutes à la même place pour moi, sachant que les trois dont on a parlé, enfin les trois que je viens d'annoncer en dernier, ce sont d'exclusives du 5 Diego Comic Con. On a fait une vidéo sur Abaka, n'hésitez pas à aller la voir. Et la Goku Black, c'est celle du mois, elle est cool, elle est belle, elle est originale. Elle est posée, c'était ma septième place, je te comprends. Moi, j'ai pas mis les autres, moi j'ai mis la Goku Black, donc à toi, parce que j'ai déjà embrayé sur ma septième, on est allé à l'égalité. Sixième place, j'ai mis la Grandista, Son Goku Migate no Gokui, Manga Dimension. Magnifique. Elle est magnifique, et elle réussit à se faire déclasser. Je te promets, c'est vrai. Tu as Jarreté ? Non, je ne l'ai pas Jarreté, elle s'est fait déclassé. Tu as rien, tu as Jarreté. Elle s'est Jarreté elle-même, frère, je n'ai pas rien, elle a trop de trucs ce mois-ci aussi. Elle est bien, elle est belle, elle est vraiment belle, elle est vraiment belle. Je veux dire, tu vois les visuels, je suis d'accord avec toi. Bon, elle est géniale, on a déjà la version normale, là, en Manga Dimension, ça donne un autre aspect, 2D, un peu manga, vu que dans le manga Goku Migate et puis la merde, c'est pas mal. Allez, 6ème place du coup, moi j'ai mis les WCF, One Piece, Wano Kuni, je ne sais plus quoi, numéro 2, je ne sais plus, je n'ai pas noté le nom de la série. Elle est cool, elle est dans la lignée vraiment de la toute première série qu'on a annoncé le mois dernier, donc là ils enchaînent sur les WCF, que 6ème. Avec Crocus qui est en train de yèche dans le trou de notre modérateur Laboon. Ah, ça ne se fait pas, et quand tu parles du trou, tu parles du trou au-dessus de la baleine, avec le geyser. C'est ça, c'est ça, sinon ça serait compliqué. Mais sinon, on en est bien, Shanks, Baggy, Enfant, Roger, vraiment en série, sympatoche. Mais que 6ème, c'est dire ce qu'il y a. Que 6ème, ouais. 5ème place, moi j'ai mis du Maishiro Academia. Maishiro Academia, tu l'as mentionné tout à l'heure, pour moi c'est une des sorties que j'attends le plus ce mois-ci. C'est la Connect Collection de Uraraka Uchako, Skull Uniform, de la même manière que un peu toutes les pop-up parades, là que je trouve hyper originales avec les personnages principaux de Maishiro Academia, qui sont, avec leur tenue civile, plus décontractée, plus originale, ça sort de ce qu'on voit habituellement en figurine. Je suis totalement fan, et je croyais qu'il y en avait une autre qui sortait, je guettais genre Midoriya ou quoi, non. Il n'y a que Uchako apparemment, donc grosse attente également sur cette série. Bah écoute, 5ème place, on va rester sur du Maishiro Academia, avec la Ichiban Kuji Hero vs Villains. Oh là là ! Je crois que, de toutes les Ichiban Kuji MHA qui sont sorties les derniers mois, c'est l'une de celles qui me fait le plus d'effet. Déjà, la réalisation, je les trouve, le stupe, il est ouf. Que ce soit, bah regarde, Midoriya, que ce soit même Todoroki ou Bakugo. Et alors les vilains, je veux dire, Tomura, des gommes, Chimiko, des gommes. Et alors, s'il s'était arrêté là, parce qu'il y a plein de figurines quand même dans cette série, il y a Hawks, mais alors Endeavor, putain, il est... Il te dévore des yeux. Il est insane. Je veux dire, l'effet feu et tout, il a un style propre à cette Ichiban Kuji. Bref, même les lots subsidiaires sont top. Subsidiaire, t'es méchant avec les lots. Ça mérite. Ça mérite. Ça mérite d'aller à la quatrième place, du coup, avec du Dragon Ball. On retrouve une nouvelle fois avec les Bandai Shokugan. Donc c'est les fameuses... C'est les petites figurines qui sont vendues dans des boîtes. Il y a un bonbon dedans. Il y a un bonbon dedans. Les adverges, j'aime bien. J'en ai très peu. Et il faut que je rattrape. Et je suis fan, justement, des petites séries Dragon Ball où t'as plein de personnages et t'as une bonne variété. Donc Dragon Ball Adverge 5, c'est normal que ça arrive si haut dans mon classement, parce que j'ai une attente de fou par rapport à ça. Mais moi, je les ai pas vues. C'est pour ça qu'elles sont pas dans mon classement. Quatrième, on reste sur du Dragon Ball. Mais cette fois-ci, on va sur de la féminité. Avec Videl, Glitter and Glamour. Voilà, quatrième place à mérite. Magnifique. Magnifique, originale. On n'en avait pas, on l'avait pas. On a enfin du Videl qui revêt en bonne idée. Même si on a récemment eu quelques propals avec les Dragon Ball Gals. Oui, c'est un Dragon Ball Gals. C'était il y a 2000 ans. Et puis c'est les Gals. C'est pas le même prix. Et puis c'est pas pareil. Les Gals de Megahouse. sortent un peu du chara-design, tu vois. Là, on est tout à fait dedans. Deux coloris en plus. Je sais qu'il va les avoir mis peut-être là ou après. Donc je vous laisserai annoncer plus de détails sur ces là. Je sais pas. Mais si. Arrête, canard. Je sais pas. Troisième place de ce que j'attends le plus. Petit roulement de tambour. Ce mois-ci, véritablement parmi ce que j'attends le plus. Yada Ichiban Kujimaki, My Hero Academia dont on a parlé. Shiro versus Villains. Pour une fois qu'on a les vilains de My Hero Academia, je veux dire, l'alliance des vilains. On a Dabi. On a Shigaraki. Il est magnifique, le Shigaraki. Ils sont incroyables. Il est magnifique. Et il correspond, je pense, en plus très bien à l'arc en courant en animé. Toga, j'en parle même pas, j'adore, je suis totalement fan. Et je trouve aussi les personnages qui reviennent souvent, Bakugo, Midoriya, c'est plutôt bien fait. Ils ont une signature visuelle qui se dénote des autres. Tu vois, rien que le fait qu'Izuku soit en attaque comme ça, il est pas en attaque, il saute ou il fait des trucs qu'on a l'habitude de voir. Non, il veut te mettre des coups d'ongle comme ça. Ouais, c'est original. Ouais, c'est original. Et le Endeavor, c'est comme toi, j'ai une grosse appréhension par rapport à l'effet feu. Mais c'est peut-être l'une de celles que j'attends le plus, c'est également de la série avec Toga et Dabi, peut-être. Donc JD, si tu nous regardes, on veut l'intégrale de la Kudji. Voilà, Kudji et surtout les vilains. Surtout les vilains. Are you villain? Yeah, I'm not a villain. I'm a Shiro villain. Yeah, yeah. C'est à toi du coup. Allez, troisième place, du coup, on est dans le dur du dur. On part sur One Piece avec la Cho Gexen Extra Battle Figure Zero Gold D Roger. Ah, je l'ai vu, je l'ai fait. Moi, je veux dire, quand tu découpes du saucisson avec autant d'impact, t'es obligé d'être dans le top 3. T'imagines quand il y a un barbeau qu'il arrive avec son cerveau et il fait « Wouah, saucisson ! » Il coupe comme ça les trucs. Non, elle est magnifique. Elle est juste insane. On avait eu dans la même lignée la Oden Kozuki. Non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas passer à côté de ça. C'est donc vraiment dans mon top 3, je la veux, je la need. D'accord. Deuxième place, du coup. Deuxième place de ce que j'attends le plus ce mois-ci. Je dirais féminité vidèle. Pas du tout. Ah, merde ! Alors, si ce n'est pas ça, je sais qui c'est, mais je ne le dirai pas, je te laisse l'annonce. C'est sérieux ? Oui, je suis sûr de moi. Je suis sûr que si ce n'est pas vidèle, elle est à ta première. Et si, du coup, la deuxième, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre, en quelque sorte ? Voilà, qui se métamorphose sous des cascades. Non ? Non. Il y a un extraterrestre qui se métamorphose sous des... Ça, ça, c'est vu. Oui, mais je n'ai pas vu. Ah, si, tu verras. Ah, je n'ai pas vu. Mais comme quoi, on a fait le classement à plusieurs semaines d'intervalle. Et déjà, il y a les One Piece qui se sont rajoutés, les WSF. Moi, quand je l'ai fait, ils n'étaient pas sur le site de mon poste. Et surtout, il n'y avait rien. Oui, mais ils ont dû tout mettre à jour, je pense. Donc, il n'y avait pas... Sinon, les WSF One Piece, ça serait top 3, 4. Clairement, c'est sûr. J'ai mis Nappa et Sashfigurates. Je la trouve oufissime. Et en fait, pour moi, je vois l'anime. Parce qu'il est couleur animée, donc avec ses couleurs jaunes, etc. Et la scène, moi, qui m'a le plus surpris en photo comme ça, où il sort de la fumée comme ça après que Chaozu se soit fait exploser, en mode... C'est l'anime et je vais l'exploser comme ça. Je trouve ça, ou même comme ça, ou peu importe. Ah ouais, je suis ouf sur cette figure-art. Et je pense qu'en plus, comme il est bien baraque, elles sont petites, les SH. Je pense qu'il va avoir de la prestance et il va l'imposer. Bah écoute, c'est marrant. Moi, ma deuxième place, j'ai fait comme toi tout à l'heure, j'ai mis un stock. Toutes les SH Figures de cette Comic-Con exclusive, je les adore. Alors, il y en a certains, voilà, c'est des persos qui sont déjà sortis, etc. Il n'y en a pas, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, je suis 800 milliards d'accord avec toi. Moi aussi. Mais, en ce moment, mais vraiment en ce moment, j'ai une hype particulière pour les SH qui est revenu comme ça. Donc ça me fait bien chier d'ailleurs, parce que Portemonnaie, du coup, il a envie de suivre, mais je ne m'y suis pas encore vraiment remis. Mais bref, donc là, j'ai vu la Goku Black, j'ai fait putain, j'ai vu les quatre Devon, j'ai fait putain, en plus les boîtes, elles sont ouf. Vous avez une vidéo, de toute façon, sur Mbaka, il l'a dit tout à l'heure, donc, je n'y sais. Une égalité parfaite, mais en même temps, c'est les quatre qui ont été présentés. Donc, écoute, c'est tout que je te dise. Bah du coup, c'est à toi de jouer que tu as première place. Bah, sans surprise, du coup, vu que je n'ai pas vu sa première place, il me l'a communiqué, donc je suis spoilé. Je sais ce que c'est, mais je ne savais pas que ça sortait ce mois-ci. Également, les WCF One Piece, mais la première place, pour moi, vous la savez, c'est la Glitter & Glamours de Videl. C'est la figurine que j'attends le plus depuis le début d'année, donc c'est un peu normal. Il intéresse que qualitativement parlant, elle soit ouf dans les mains, parce qu'il y en a un, il va l'envoyer là, dans le mur. Il y a le jardinier qui fait chier que ça tondeuse, il va se la manger dans la tête. Mais Videl, on n'a rien. C'est mon personnage féminin préféré de Dragon Ball, je pense que vous savez, je n'ai pas le répété. Et il n'y a rien en figurines. Et comme tu l'as dit, les dernières qui sont sorties, c'était des figurines hors chara-design. Les Gals, qui sont cools, j'aime beaucoup les Gals, je les ai. Mais c'est vrai que j'aimerais des trucs qui sont un peu plus... comme dans le long de vente, on n'a rien. Depuis 20 ans, on n'a pas eu de figurines Videl de Timeway, non ? Je ne sais pas si tu te rends compte, à part les Gals. Donc, je suis content d'avoir enfin une glitter. Maintenant, je ne veux pas que ça fasse trop plastique. C'est mon inquiétude. Ouais. Grosse attente sur ça. Il faut espérer. Vraiment. Moi aussi, j'attends beaucoup de cette figurine. Donc, il faut faire en sorte que ce soit bien. Et du coup, pour terminer, à ma première place, je suis parti sur un personnage de film. Tobikiri no Saikyo, Tai Saikyo, Kura, Final Form, SH Figure Arts. Je sais que si tu avais su que ça sortait ce mois-ci, elle serait dans le top... De ouf. Top 4 ou 5, c'est clair avec toutes les lourdeurs qu'il y a eues. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de l'originalité. Des Goku, des machins, c'est bon. Alors, tu me sors un coup, là. Avec toutes ces propales, là. Pareil, on l'avait fait sur Abaka. D'où l'intérêt de pouvoir, si vous aimez les figurines, être abonné à cette chaîne Abaka. On vous remet le lien, le petit screen. Allez vraiment sur Abaka. On a fait une vidéo totalement dédiée. Vous aviez tous les visuels. On en avait parlé dès son annonce. On était juste emballés. par ça. Et ça nous donne surtout beaucoup de promesses. Parce que je me dis, il y a Kula, d'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent, à un moment donné, se dire, allez, on fera les jumeurs artificiels numéro 13, 14, 15. Allez, on va faire Bojack. Dr. Willow. Dr. Willow. Vas-y, il serait big. Et te laisse et tout. Bref, ils peuvent faire plein de choses. Dr. Willow, il y a moyen. Il y a du succès. Et puis surtout, si jamais le film, il part sur les pistes qu'il y a eu un peu sur DB Times, il y a moyen. Metal Kula aussi, ils peuvent le faire. Metal Kula, il y a moyen. On va vous citer 5 mentions, peut-être chacun, parce qu'il y en a 800 milliards. C'est difficile, allons-y. Je vais vous balancer. Pour vous, fans de Naruto, il y a cette figurine de Boruto. Next Generation, Vibration Stars, The Maki Naruto et Boruto qui est sorti, qui est plutôt sympa. Vous aviez la One Piece, The Grand Lineman, Wano Kuni, Volume 13. Voilà. Il y a Zoro dedans. Il y a Zoro. Il dégomme sa mère. C'est Zoro. Oui, c'est Zoro. Vous aviez la Lady Fight, One Piece, Boa Hong Kong. Je trouve plutôt sympa. La King of Artists, The Kozuki Oden, One Piece également. Et pour terminer, la petite Glitter & Glamour de Nico Robin. C'est beau. Je trie. Parce qu'il y en a 3. Moi, j'avais mis la Q-Posquet de Larakao Chaco qui sort également ce mois-ci. Donc, ça fait pas mal. Il y avait aussi des figurines que personne n'aura, je pense. Et c'est bien dommage parce que c'est des figurines de taille réelle mais qui coûtent 1 200 ou 1 500 euros pièce. Ou un peu plus. Ou 2 000. Je ne sais plus. Enfin, c'est celle-là. C'est les figures ex de Fairy Tail. Donc, il y a Juvia, Grey et Wendy qui seront disponibles en édition limitée. Du coup, ce mois-ci, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir un musée, tu vois, animé, manga et pouvoir les mettre parce qu'ils sont magnifiques. C'est du 1-1. Genre de 1,5 m. C'est du 1. C'est du 1. Donc, tu as Wendy, elle arrive là forcément. Tu as Grey, il doit être de Matheï ce bâtard. Et Juvia, un peu plus petite, 1,65 m j'imagine. Putain. Magnifique. Je ne les ai pas vus. Parce que là, je... Et la réalisation a l'air, en tout cas, d'aides qualitatives. Donc, je ne sais même pas comment ils font pour les envoyer. Il faut faire le musée. D'ailleurs, est-ce qu'ils les envoient en dehors du Japon ? Ça, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas du tout. Oui, ça dépend le nombre de cartons, peut-être. Je ne sais pas. Et après, j'ai vu énormément, beaucoup de figurines. Pour les fans de Pokémon, il y a une figurine de Marie qui sortira avec Morpeko en Endoroïde. Donc, si vous aimez ça, ce n'est pas une idée. Sinon, il y a la St. Klaus Smith de Tethys. De la Sirène, qui sort aussi. Mais on met le Tethys. Il ne faut pas confondre avec Tethys. Ce n'est pas le même... Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Dites-nous en tout cas ce que vous avez en attente ce mois-ci dans les commentaires. On se retrouve très vite sur la chaîne de Léon Max, également sûr. Ah, pas cas. La chaîne du Petit Singe, la chaîne de tous les collectionneurs, dont vous. Voilà, donc il faut venir. Si tu étais chez toi là-bas, qu'est-ce que tu fais Jean-Gérard ? Voilà, donc tu fais un petit like, tu partages, tu t'abonnes et puis après, tu cliques dans le lien et tu vois chez le singe. C'est comme ça que ça se passe. Chez nous, on fait du vénérosse. Chez... Ouais, le singe, chez... Le singe. Prends pas la tête. Tu le vois. Viens. Elle vient. À très vite sur la chaîne de Léon Max. Ciao, ciao. Et à beaucoup là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada